Le budget national de la santé par rapport au budget global de l'Etat a beaucoup progressé. En valeur absolue, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes passés de 125 milliards, nous avoisinons maintenant les 200 milliards, mais en valeur relative aussi. En valeur relative parce que l'objectif de 15% c'est l'objectif des chefs de l'Etat à Bouja. Nous sommes en train de nous diriger vers ça. Et nous sommes à peu près à 10-11% non compte tenu des autres facteurs de santé qui sont dans les autres ministères. Notamment, j'ai parlé de la CMU tout à l'heure. Les mesures d'ailleurs sont en train d'être prises à ce niveau. Mais, honorable, vous pouvez nous faire confiance. Dès que nous recevrons les rapports, toutes les mesures qui doivent être prises sans complaisance le seront. Ça, vous pouvez effectivement nous faire confiance de ce point de vue. Mais, aussi, il faut accepter que nous devons être de manière spontanée décidée, sans avoir des éléments qui fondent notre décision. Nous sommes en train de nous dire qu'il y a des préoccupations de Médina Wandifa dans le département de Bunkiling et de Malem Odar. L'honorable député, notre ami Nicolas aussi, a évoqué les états généraux de la santé. Dans le cadre de la concertation nationale sur les urgences, mais nous allons réfléchir aussi sur la stratégie nationale de financement de la santé. Ce n'est pas possible, mais il y a un moment où nous allons parler, surtout sur l'accueil et sur les urgences. Donc, nous avons noté l'observation de notre ami Nicolas. Nous avons noté aussi Tateguine, ce qu'on a dit, même si on a analysé en termes de district, mais nous avons noté cette préoccupation-là. Nous avons noté vraiment comment nous trouver ces solutions-là, parce que nous, c'est ce que nous avons fait, nous avons déglouissé nos préoccupations. Quand nous nous déglouissons au bureau, nous avons noté. Nous avons fait une analyse, une matrice des actions. Le problème qui est, nous avons compris, nous avons pris des institutions spécifiques et je suis personnellement là mis en œuvre. Donc, l'honorable député Issa Salle, c'est ce que vous dites, nous avons vu la cohérence et ce qu'il faut faire pour régler le problème des populations de Tateguine. L'IRM, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent ici parait d'autres. Est-ce que nous avons dit Dakar ? Est-ce que nous avons dit Dalal Djam ? Est-ce que nous avons dit Kaoulak ? L'analyse est en cours. Mais il y a qu'une année, dans l'intérieur du pays, notamment au centre d'imagerie de Kaoulak, nous pouvons renforcer par l'IRM aussi dans le FABAR. Mais il est noté qu'il y a un centre de Kaoulak, le centre d'imagerie médicale qui a été inauguré, c'est un centre d'imagerie médicale qui a été inauguré. C'est important aussi qu'on parle aux Sénégalais. Parce que des fois, nous avons été inauguré, comme au niveau de Djam Ndiagne aussi, il y a un centre mère-enfant, dans les jours qui viennent, nous avons été inauguré. À Tamba, l'Europe députée de Tamba n'est pas là, mais il y a bien un chirurgien à Tamba. Très souvent, il y a des SMS qu'on vous envoie pour vous donner des informations à ces occasions-là. Mais je demande à ce que vous vérifiez, mais à Tamba, il y a bel et bien un chirurgien. C'est votre jeune frère. Voilà. Honorable dit que c'est son jeune frère qui est là-bas. Donc, il y a bien un chirurgien à Tamba. On est en train, nous aussi, dans le BCI, d'appeler Backel, mais le plaidoyer, effectivement, est un plaidoyer important à noter. Sur la transplantation rénale, on a dit que c'est un centre de dialyse. Il y a vraiment un centre, mais partout au Sénégal, il y a une solution durable. Transplantation est durable. Le président de la République, son Excellence le Président Macky Sall, vous a fait voter la loi. On voit que vous l'avez voté. Le décret est pris. Actuellement, le Comité National du Don et la Transplantation est installé. Ils sont allés au tribunal, ils n'ont pas été voté. Parce qu'effectivement, c'est un comité que nous n'avons pas installé. Ils sont prêts à serment au tribunal. Ils font des ligues pour élaborer le référentiel de la transplantation. Ils ont fait le dossier, ils ont fait les ligues. Actuellement, il y a des professeurs éminents qui ont fait le dossier. Le référentiel sera bientôt effectivement élaboré. On a vu que les hôpitaux sont agréés, si c'est une condition, nous devons aller vers cette transplantation. Nous devons dire que nous devons être prêts à la transplantation. Nous devons avoir une transplantation ici. Je vais aussi noter effectivement un élément. L'honorable député Ousmane Sonko l'a fait noter. Mais à ce niveau-là, je vais peut-être simplement lui demander de vérifier ces chiffres en termes de références. Parce que la norme est d'une sage-femme pour 300 femmes en âge de reproduction et un infirmier pour 3 000 habitants. Ce sont les indicateurs en termes de normes. Mais en comparaison aussi du budget de la santé par rapport à un objectif, moi j'aurais bien aimé effectivement que la comparaison soit le budget de la santé par rapport au budget national. Mais aller tout de suite dire le budget de la santé par rapport au PIB, bon c'est bien beau, mais la politique de santé du pays qui intègre la santé privée, qui intègre la santé communautaire, qui intègre les autres éléments de santé que nous avons dans les autres sectoriels, qui intègre beaucoup d'activités qui sont dans la santé, si vous agrégiez tout cela, vous ne pouvez pas vous comparer avec le pays.